Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. En 2012, l'Union Européenne a reçu un prix, et pas n'importe lequel. Elle s'est vue attribuer le prestigieux prix Nobel de la paix. L'institution voulait honorer ainsi six décennies en faveur de la paix et de la réconciliation, de la démocratie et des droits de l'homme. Cette distinction mettait en avant la réconciliation franco-allemande, mais aussi le processus de transition vers la démocratie en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Europe de l'Est, en Europe centrale et dans les Balkans. Et maintenant, en route, voyons ce que l'Europe fait pour nous en Nouvelle-Aquitaine. Avec un trafic de 8 tonnes et demie par an, le port autonome de La Rochelle se positionne comme le sixième port de commerce français. Le deuxième pour l'exportation céréalière et le deuxième port européen pour l'importation de pâte à papier. Ces infrastructures sont en constante évolution. L'Europe participe à leur financement à hauteur de 11%. Le port a beaucoup rénové ces infrastructures depuis 2006. Deux nouveaux quais ont profité des financements européens. La rénovation du réseau ferré portuaire aussi a profité du financement européen. Et nous réalisons un grand air plein de 35 hectares au niveau de la repentine. Il a fallu construire une digue et cette digue a profité aussi du financement européen. Le seul port en eau profonde de la façade atlantique a bénéficié d'une enveloppe supérieure à 7 millions d'euros pour son grand projet de développement durable. Une dynamique de transformation des installations portuaires particulièrement suivies par l'Europe. On montre effectivement à l'Europe que son financement permet la réalisation, la construction de l'infrastructure. Et l'Europe est très sensible à mesurer effectivement que son financement permet justement de débloquer, de débloquer, de permettre de réaliser l'investissement. Le port atlantique de La Rochelle emploie directement 1715 personnes. Dans l'Interland portuaire, plus de 16 400 emplois ont un lien avec le port. La construction de nouveaux terminaux incarne à eux seuls les ambitions du site. Cette semaine, on reçoit un citoyen belge d'origine portugaise qui réside en Gironde et s'intéresse particulièrement à l'Europe bleue. Je m'appelle Serge Gomez da Silva, je viens de Belgique, d'origine belgo-portugaise. J'ai travaillé pendant plusieurs années à Bruxelles, plus de 10 ans. Et je suis désormais installé en France, alors pas Bordeaux même, mais juste à côté, à Vert, entre Bordeaux et Libourne. Et on vit ici depuis deux ans maintenant avec la famille. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans à Bruxelles, alors pour la Commission européenne et pour des réseaux qui travaillent pour la Commission européenne, sur des politiques de gestion des milieux aquatiques, pêche, et notamment sur des projets de développement local liés à la pêche et à l'aquaculture en Europe. Je suis arrivé en France, donc il y a deux ans, et j'ai développé ma propre activité, donc de consultance et de conseil en communication, accompagnement de projets européens, toujours liés à la pêche et à l'aquaculture, et centrés sur la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi en regardant ailleurs vers l'Europe. Tu es particulièrement sensible à l'environnement en Nouvelle-Aquitaine ? Je suis toujours en phase de découverte. Premièrement, ce pour quoi on est venu ici, c'était un point central, à la fois mes origines plutôt nordiques, belgiques et portugaises. On se retrouve ici un peu à mi-chemin, donc c'était déjà un bon point. Le côté atlantique, aussi l'inspiration atlantique qu'on trouve ici dans la région. Le patrimoine environnemental, ce pour quoi on est venu, c'était très lié à l'environnement de cette région-ci, de la diversité du patrimoine environnemental. Et puis ce que j'y trouve, j'y trouve toujours de très belles choses, des gens et puis des influences assez diverses. Et du côté des politiques européennes vers le littoral, il y a des unités comme par exemple Europe en Aquitaine, qui sont basées à la fois ici et puis à Bruxelles, qui font le lien entre les deux, donc qui communiquent assez bien sur ce qui se fait. Il y a énormément d'initiatives européennes, ce aussi pour quoi je suis là. Rien qu'en financement européen, en termes de pêche, il y a plus de 6 millions d'euros qui sont disponibles sur tout le littoral aquitain pour des projets que je suis, notamment en termes de développement local pour la pêche et l'aquaculture. Donc il y a énormément de choses qui se font, il y a énormément de potentiel encore à réaliser. Chaque semaine, de jeunes néo-aquitains qui résident dans l'Union européenne partagent leur expérience. Je m'appelle Inès, je vis à Milan, j'y suis depuis trois mois, j'étais à Londres avant. Je travaille pour une entreprise qui fait des logiciels financiers et je fais partie de l'équipe marketing. Je m'appelle Joël Lepavou, je suis journaliste indépendant basé en Hongrie depuis novembre 2013. Et donc je travaille notamment pour les médias comme courrier international, Slate. J'ai aussi travaillé quelques fois pour la radio RTL. et j'interviens de temps en temps dans Carrefour de l'Europe sur RFI. Il y a une grosse vague raciste, quoi. Grosse, grosse vague raciste. Et il n'y a plus de complexe. La parole est libérée complètement. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui pensent ce genre de choses partout, quoi. Qu'ils viennent et qu'ils arrivent avec des téléphones portables. Ça veut dire qu'ils avaient de l'argent. Puis après, il y a quand même super Mathéo Salvini qui utilise vachement bien sa communication sur Twitter, quoi. Et puis il est jeune et il est jeune aujourd'hui. Voilà, la politique, ça se fait sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui ignorent qu'Orban était déjà au pouvoir entre 18 et 2002 et que finalement, la « droitisation » de son régime ne date pas d'hier. Quand il est arrivé au pouvoir la première fois, il était déjà le tenant d'un parti, disons, plutôt de droite qui allait déjà à l'encontre de ses idéaux de jeunesse. Même si ce n'était pas aussi fort que maintenant. Et même si le fait de n'avoir eu que 4 ans et d'avoir été battu par les socialistes juste après, à la surprise générale, l'a empêché d'aller un peu plus loin. C'est surtout depuis 2010 que Orban a procédé par étapes. C'est-à-dire que d'abord, il s'est occupé de réformer la Constitution, de limiter la liberté de la presse, de limiter, comme on l'a vu plus récemment, le champ d'action des ONG financées par l'étranger. Donc étape par étape, méthodiquement, Orban a restreint, on va dire ça comme ça, le champ d'action de toutes les oppositions possibles et imaginables. Donc que ce soit justement les journalistes, que ce soit les ONG, ou que ce soit, par exemple, l'opposition politique elle-même. Le magazine Europe, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye, ciao, hasta luego.